Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Telle est notre foi, telle est notre joie en ce jour de la fête de Pâques. Mais je voudrais ce matin souligner l'humilité du phénomène de la résurrection, la discrétion de la résurrection. Discrétion d'abord parce que personne n'en est témoin. Ce n'est pas une foi qui est subordonnée à une expérience extraordinaire, au sens où seuls ceux qui auraient vu auraient été privilégiés par cette connaissance que le Christ est ressuscité. Non, c'est au contraire une expérience qui traverse la simplicité du quotidien. En disant simplicité, je veux aussi dire multiplicité, je veux aussi dire opacité. Il faut mener l'enquête. Il y a une interprétation à faire. Le tombeau est vide, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a eu un vol ? Nous ne savons pas où on l'a mis, déplore Marie-Madeleine. Le ressuscité est d'abord quelqu'un qu'on cherche. L'expérience de la résurrection est d'abord l'expérience du tombeau vide, c'est-à-dire l'invitation à l'interprétation personnelle, à la décision personnelle. À nous de mener l'enquête, à nous d'apporter la réponse de foi à laquelle nous sommes invités. Et cela en l'absence même du principal intéressé. Jésus n'est pas là. Et je crois que pour méditer sur cette humilité de la manifestation pascale, il est difficile de ne pas penser à l'évangile proclamé hier soir au cœur de la veillée pascale, où Jésus manifestait une singulière familiarité. Tout était si simple. Jésus, quand il apparaît, Jésus ressuscité quand il apparaît, il dit « je vous salue ». Il dit « bonjour ». Ce qui est une simplicité extraordinaire, qui montre évidemment une continuité. Quand on dit simplement « bonjour », c'est qu'on s'est vu il y a peu, c'est qu'on est dans une relation entretenue et pas dans une première présentation. Donc la continuité est très forte, elle est aussi marquée par l'ange au tombeau, qui est assis sur la droite du tombeau, de l'emplacement où était le corps, dit « vous cherchez le crucifié ». Il ne dit pas « le ressuscité est ailleurs, le Seigneur de gloire va se manifester à vous ». Il dit « il faut aller chercher ailleurs le crucifié ». Donc la croix est toujours présente, l'expérience de la croix est présente au cœur de l'expérience pascale, pour la simple raison que lorsqu'on cueille un beau fruit bien mûr, on le cueille sur l'arbre sur lequel il a poussé. Donc il n'est pas question que la croix disparaisse, de même qu'il n'est pas question que les blessures du côté ou des mains, des pieds de Jésus disparaissent. Bref, donc il y a une très grande simplicité, une très grande familiarité, et il ne faut pas la percevoir comme une déception, comme la perte d'une occasion de fanfaronner. Il faut la percevoir comme une extraordinaire bonne nouvelle. Cette humilité, cette familiarité est en elle-même une extraordinaire bonne nouvelle. Parce que du jardin de la résurrection, elle nous renvoie ou elle procède en écho du jardin de la chute, du jardin de l'Éden, où justement la familiarité avec Dieu a été perdue. Le désordre est arrivé à partir du moment où l'homme a perdu la familiarité avec Dieu. Et donc nous avons entendu au cœur de la nuit pascale, cette extraordinaire nouvelle que la familiarité était retrouvée. Bonjour ! Voilà, le Seigneur nous parle avec un simple naturel, il a rétabli l'ordre du cosmos qui avait été désordonné par les conséquences du péché de l'homme. Frères et sœurs, demandons en ce jour où il est important de proclamer que Christ est ressuscité, où il est important de marquer sa victoire sur la mort et sur le péché. Demandons la grâce de goûter la familiarité restaurée, de vivre notre joie à partir d'une relation de proximité qui est à nouveau possible en Christ. Dieu est à nouveau accessible, à nouveau nous sommes proches de lui. Et c'est ainsi que nous-mêmes nous serons des épiphanies de la résurrection, c'est-à-dire des lieux où les frères que nous rencontrons pourront découvrir par notre familiarité avec Dieu, par notre intimité simple et humble avec le ressuscité, la vie qu'il nous offre, qu'il offre à tout homme, la victoire, la libération qu'il a acquise pour tout homme. Donc oui, frères et sœurs, Christ est vivant, Christ est vainqueur, Christ est ressuscité, entrons dans la familiarité restaurée. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501